Un cordial salut à vous tous, ici Emmanuel Élisée Borestein qui vous souhaite la plus cordiale. Bienvenue à ma journée. Nous sommes le mardi 2 avril 2013 et pour commencer l'émission, je vous offre cette note de Tabitha le Mère, une jolie chanson. Je vais te louer Seigneur, oui, nous te louons au Dieu parce que tu as ressuscité Jésus-Christ et il est présentement à ta droite, la musique. Je vais te louer Seigneur, mal et toutes circonstances, dans la peine, dans la joie, tu restes digne de louange. Et quand tout est sans espoir vers toi, j'ai l'air vers le car, car tu rêves, tu es roi, je te donne honneur et gloire. Parfois la vie nous réserve des moments si difficiles, des situations qu'on ne peut prévoir pas. C'est au sein de la souffrance qu'il nous faut y faire confiance, même quand les événements nous surprennent. C'est au sein de la victoire, j'ai l'air vers le car, car tu rêves, tu es roi, je te louer Seigneur, mal et toutes circonstances, dans la peine, dans la joie, tu restes digne de louange. Et quand tout est sans espoir vers toi, j'ai l'air vers le car, car tu rêves, tu es roi, je te donne honneur et gloire. À toi seul, reviens la gloire. Quand soleil part son esprit, venons au pied de celui qui peut porter tout mon fardeau, nos soucis. Car nous devons l'exaltés, de nos cœurs le célébrés, malgré les tempêtes et les vents de la vie. Car nous devons l'exaltés, de nos cœurs le célébrés, de nos cœurs le célébrés, de nos cœurs le célébrés, de nos cœurs le célébrés. Et quand tout est sans espoir vers toi, j'ai l'air vers le car, car tu rêves, tu es roi, je te donne honneur et gloire. Quand tout est sans espoir vers toi, j'ai l'air vers le car, car tu rêves, tu es roi, je te donne honneur et gloire. Quand tout est sans espoir vers toi, j'ai l'air vers le car, car tu rêves, tu es roi, je te donne honneur et gloire. Et quand tout est sans espoir vers toi, j'ai l'air vers le car, car tu rêves, tu es roi, je te donne honneur et gloire. Je veux te louer, je veux te louer, je te donne honneur et gloire. Et quand tout est sans espoir vers toi, j'ai l'air vers le car, car tu rêves, tu es roi, je te donne honneur et gloire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs de recherche, vous saluent. Ici Emmanuel et Elisez Morester pour la présentation des titres qui font la lune de l'actualité mondiale. Les Etats-Unis envoient un deuxième navire de guerre au large de la Corée. Toujours aux Etats-Unis, début du procès opposant AEG à la famille de Michael Jackson. En Haïti, Michael Jean, ex-gouverneur du Canada, est en tête d'une nouvelle délégation en Haïti. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, gardez l'antenne. Dans un instant, nous serons de retour pour le développement de ces titres et d'autres sur les ondes de votre station de prédilection Radio Récipulation FM. Gardez l'antenne. Dans un instant, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous aurez la réflexion du jour. Les Etats-Unis, mesdames et Messieurs, vous aurez la réflexion du Nord. Nous serons d'entrée sur les titres et lesCRÈches. Les Etats-Unis, mesdames, Messieurs, vous aurez la réflexion du Nord. Les Etats-Unis et Messieurs, vous aurez la réflexion de cette dernière, Voici sa parole pour aujourd'hui. Mardi 2 avril Choc ! Ces diverses épreuves servent à éprouver la valeur de votre foi. 1 Pierre chapitre 1 verset 7 Il est impossible de juger le niveau de foi que possède une personne simplement en la regardant. Comparer votre foi à un seau d'eau, ce n'est que lorsque quelqu'un le bouscule que nous nous rendons compte du volume d'eau qu'il contient. De même, quand la vie vous bouscule, vous ne pouvez se déverser que ce que votre cœur renferme. Ces dernières années ont peut-être été difficiles financièrement. C'est la vie qui vous a bousculé. Quelles paroles sont alors sorties de votre bouche ? Des paroles de peur ou des paroles de foi ? Vous, ou un être cher, avez peut-être reçu une mauvaise nouvelle de votre docteur et vous devez passer d'autres examens. C'est la vie qui vient encore de vous bousculer. Quelle a été votre réaction ? Avez-vous craint le pire ou avez-vous mis votre confiance en Dieu ? Juste en vous regardant, les gens ne peuvent pas savoir si votre foi est grande ou petite. Mais par contre, ils peuvent s'en rendre compte en écoutant vos paroles. Dans la vie, les chocs sont inévitables, les épreuves sont là et le but de l'épreuve n'est pas seulement de révéler votre foi, mais aussi de l'affiner. Dieu ne teste pas votre foi pour savoir si elle est grande ou petite, car il le sait. Non, il teste votre foi afin que vous sachiez où vous en êtes et que vous commenciez à vous fortifier dans la foi. Réfléchissez un instant à l'épreuve que vous traversez actuellement et demandez-vous « Est-ce que cette situation m'aide à grandir dans la foi ? » La Bible dit « Ces diverses épreuves servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour, mais beaucoup plus précieuse que l'or, périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire, honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Nous allons Jésus-Christ, la zone de la radio, respiration, faire maintenant l'actualité mondiale. Washington, les États-Unis ont annoncé mardi l'envoi au large de la Corée d'un deuxième bâtiment de guerre en 24 heures en raison des menaces de guerre proférées par la Corée du Nord. La Marine américaine a déployé lundi le USS McCain, un contre-tempilleur équipé de missiles balistiques au large des côtes sud-ouest de la péninsule. Des responsables du Pentagone ont indiqué mardi qu'un autre contre-tempilleur doté du même équipement faisait route vers la zone. Nous sommes maintenant toujours aux États-Unis. Le procès intenté par la famille de Michael Jackson au promoteur musical AEG pour la mort du chanteur a débuté mardi Los Angeles avec la première procédure de sélection du jury et un débat autour de l'éventuelle retransmission télévisée des audiences. Les débats pour comment dit ne commenceront qu'une fois que les douze membres du jury auront été sélectionnés. Je serais surpris que cela arrive cette semaine, a déclaré à l'AFP Brian Panich, avocat de la famille Jackson. En Haïti, l'envoi spécial de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO, Michael Jean, débute aujourd'hui une mission d'une semaine en Haïti. L'ex-gouverneur général du Canada sera accompagné des responsables de l'Institut Nau. Les membres de la délégation se rendront aux Cap-Haïtiens et à Limonade en vue d'explorer des zones urbaines néphralgiques dans le but de les revivifier au profit de la population. Enfin, Gaza, le Hamas a affirmé mardi soir qu'Israël avait mené une frappe aérienne sur la bande de Gaza, une première depuis la trêve conclue en novembre dernier par les deux parties. Des avions de l'occupant ont bombardé un endroit dégagé dans le nord de Gaza. Il n'y a eu aucun blessé, écrit le ministère de l'Intérieur du territoire palestinien dans un communiqué. C'est un coup d'œil sur l'actualité mondiale. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous êtes branchés sur les ondes de la radio Respiration FM. Gardez l'antenne. Bougez votre corps avec une bouffée d'oxygène. Vous écoutez Respiration FM. Maintenant, c'est l'heure d'écouter la chanson du jour Roche-la-Roulée. Cette note réitère notre attention sur la pierre qui a été roulée devant la tombe de Lazare et celle qui a été roulée devant la tombe de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, les chrétiens respirent le doux parfum d'un tomo vide. C'est la musique pour ce mardi 2 avril 2013. La chanson ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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